Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel fort sympathique, il s'agit de MIDI to Style. C'est un logiciel qui va vous permettre, si vous possédez un arrangeur Yamaha, de convertir une séquence MIDI file en un véritable style. Il s'agit de la dernière version qui a été créée par Georges Sorensen, désolé pour la prononciation. L'interface du logiciel est très simple, très intuitive, on va commencer dans un premier temps par ouvrir une séquence MIDI file qu'on souhaite convertir en style. Donc je vais faire Open MIDI file, ici en haut à gauche, et je vais sélectionner une séquence MIDI. Voilà, je souhaite convertir plusieurs régions en un véritable style, donc intro A, intro B, intro C, les mains, les fills, les endings et les fills in, AB et fill in, BA. Je vais cliquer sur More Settings, je clique sur About, il s'agit de la version 6.19. L'auteur, c'est Georges Sorensen, vous pouvez cliquer ici pour lui écrire, donc on va aller sur sa page. Donc sur la page de l'auteur, vous pourrez retrouver le logiciel en téléchargement, le lien sera dans le descriptif. Alors surtout, une fois sur la page de l'auteur, n'hésitez pas à faire un don, car ce logiciel est gratuit, c'est un logiciel Donetware. N'hésitez pas à faire un don pour remercier l'auteur. Je vais fermer la page de l'auteur et on va continuer la visite du logiciel et comment l'utiliser. Toujours dans le même menu, on peut voir s'il y a une nouvelle version, donc je clique sur New Version. Le logiciel ouvre la page et m'assure que je possède la dernière version, donc le logiciel est à jour. Ici dans Modèles, je vais sélectionner le modèle de Yamaha que je possède. Je clique sur Genos, je vais sélectionner Minitvices Gerville, donc ça je le laisse tel qu'il est. Ensuite au niveau des paramètres, je ne touche rien. Je reviens sur Main Window et maintenant en fait le but c'est de déclarer les zones qui correspondent aux intros, les zones qui correspondent aux mains, etc, etc. Ici on retrouve les pistes, donc s'il y a une piste qu'on ne veut pas récupérer, il nous suffit de faire ici, de cliquer et de la mettre sur True. En fait la piste est mutée, donc la piste ne sera pas intégrée dans le style. On va déclarer à quoi correspondent ces pistes. De suite, Standard Kit 1, ça c'est le Drum Kit. Je vais sélectionner ici Rhythm Main, donc le Rhythm principal, et je vais faire pareil pour les autres sonorités. Donc Strings 2, je vais sélectionner Chord, ici Basse, je vais sélectionner la basse, etc. Libre à vous de déclarer chaque piste pour pouvoir finaliser votre style. Voilà, donc là j'ai déclaré toutes les pistes. Maintenant je vais associer des zones à des parties. On va commencer par les intros. Donc pour l'intro ici, on va sélectionner la mesure de départ et le nombre de mesures que l'on veut considérer. A présent je vais sélectionner la zone d'intro. J'ai remarqué que la zone d'intro commence à la mesure numéro 2 et finit à la 5. Donc ici je vais faire un début à 2 et une fin à 5, donc sur 5 mesures. Pour visualiser la zone que vous voulez intégrer dans le style, donc dans ma intro A, je vais cliquer ici sur Loop. Et là dans Loop, j'ai un visuel directement au niveau des pistes. Donc ici l'intro A va être de 2 à 6. Pour déclarer l'intro A, ici, donc ici je sélectionne intro A et je fais OK. Imaginons que je me sois trompé, je veux désactiver l'intro A. Dans ce cas, ici dans Deselect Part, je vais sélectionner intro A et je fais donc ici Deselect Part. Donc je réactive de 2 à 5 ici. Ensuite je vais faire Main A. Donc là je donne un exemple, donc je vais aller très vite. Donc mon Main A, je veux qu'il aille de la mesure 10 à la mesure 1. Donc bien sûr, il faut écouter la séquence et faire des repères. Donc Main A, on va aller de la mesure 10 et je veux une mesure sur la Main A. Donc le Main A va durer une mesure. Donc Main A, j'affecte. Maintenant je vais travailler sur Main B. Donc je vais aller de 13, une mesure, Main B. Ensuite, Main C de 26 à 1. Donc je vais aller à 26, donc mesure 26. Donc Main C, donc ici je sélectionne Main C, OK. Le Ending, donc là j'ai sélectionné qu'un seul Ending. Donc la mesure 43 et une durée de 9 mesures. Donc je clique 43 pendant 9 mesures. Voilà, si je clique sur Loop ici, je vais voir la zone repérée. Et enfin mon Ending. On va dire Ending A, OK. Voilà, donc j'ai déclaré l'intro A, le Main A, le Main B, le Main C. Je pourrais, en fonction de la séquence, faire d'autres déclarations. Mais là, pour l'exemple, on va rester tel quel. Je vais cliquer sur Part Sitting. Une chose importante au niveau des intros et des Endings. Donc souvent les intros sont composés d'une suite d'accords. Donc il va falloir dire au logiciel qu'on souhaite considérer les intros et les Endings comme des parties mélodiques. Ici, je sélectionne l'intro ou le Ending que je souhaite considérer comme une mélodique part. Et je sélectionne ici All Part. Donc tous les canaux vont être considérés comme mélodiques part. Il ne me reste plus qu'à indiquer au logiciel le Key Detection, sur quelle mesure je souhaite faire la reconnaissance d'accords, donc mesure 1, mesure 2, etc. Ici, je peux régler dans Parts, Tempo, Sitting, des variations de tempo. Je peux aussi faire une sélection manuelle. Imaginons que l'intro B, je veux que ce soit de 2 à 5. Ici, je clique 2 à 5. L'intro C également. Par contre, je peux faire Input. Et ici, directement sur C, je peux écrire au clavier 2 et 5. Ce qui revient exactement au même. Et pour valider, j'appuie sur la flèche O. Ici, je peux sélectionner des Fade Out, un Content au niveau des intros. Fade Out au niveau du Ending, c'est le volume qui diminue, le volume qui meurt. Je sélectionne maintenant Voice Sitting. Ici, dans Voice Sitting, je vais pouvoir sélectionner les sonorités. Alors, les sonorités qu'on récupère, c'est les sonorités telles qu'elles ont été déclarées dans la séquence. Mais rien ne nous empêche d'aller chercher des sonorités propres à l'instrument. Comme on l'a vu tout à l'heure, ici, dans Voice Sitting, j'ai sélectionné Genos. Donc, il est intéressant d'aller chercher des sons propres Genos et non des sons XG de base. Je veux changer mon son de base. Donc là, je sélectionne basse et je viens chercher une sonorité de basse, une basse acoustique. Il me suffit de faire cette. À partir de là, ici, dans Steel Channel Voice Sitting, je vois que ma basse a été modifiée. Donc, on peut la modifier manuellement en fonction des listes, les batteries, etc. Mais aussi avec des événements MIDI purs. Mon Voice Sitting va nous permettre de filtrer des modulations, expressions, sustain, etc. S'il y a des interventions, des événements MIDI qui figurent dans la séquence. Volume Profile Sitting va nous permettre de modifier les volumes sonores, enfin les volumes de chaque partie. Si on souhaite que la base soit plus forte. Enfin, pour finir, je vais appuyer sur Conv Save, ici. Sur cette page, je vais d'abord donner un nom à mon fichier Style. Donc, je vais l'appeler Mon Style. Je peux enregistrer mon travail. Donc, pour enregistrer mon fichier, j'appuie sur Export ConvD, ici. Et je donne un nom à mon fichier de travail. Attention, ce n'est pas le style, mais c'est juste l'état du logiciel à l'instant T. Je peux sélectionner SFF1 pour une compatibilité avec les anciens Yamaha. On va rester sur SFF2. On laisse sélectionner le CASM. Basse On. Ici, je peux ajouter un fichier de configuration OTS. Ask for Icon, je vais pouvoir choisir d'attribuer un icône à mon style. Et enfin, Expo ConvD. Donc, ça, ça va nous permettre de se faire une sauvegarde pendant la conversion. Donc, maintenant, j'ai choisi tous les paramètres. Donc, je vais faire Convert Save. Et là, cette fois-ci, je vais convertir tout mon travail en un style que je pourrais exploiter avec mon arrangeur Yamaha. Je vais sélectionner un icône, une guitare. Close, ici. Je vais donner, cette fois-ci, un nom. Moi, je l'ai appelé Mon Style. Attention, donc, c'est Mon Style.S093.STY. Le S.093 correspond à l'attribution de l'icône Save. À partir de là, Mon Style a été converti. Et je vais pouvoir, donc, faire une copie sur une clé et l'insérer dans mon arrangeur Yamaha. On remarque une fenêtre en bas qui s'appelle Style Editor qui vient d'apparaître. Donc, une fois que le fichier a été converti en style, on peut retravailler les notes sans avoir recours à un séquenceur. Donc, je vais sélectionner une partie, donc Intro A, ici. Je peux sélectionner l'instrument, donc les basses. Et je vais pouvoir visualiser, ici, les notes qui sont jouées dans la séquence, enfin, du moins dans la sélection de mon Intro A. Je peux modifier, éditer. Je vais sélectionner, ici, cette ligne. Je vais faire un Edit. Et je vais pouvoir attribuer une autre valeur, par exemple, une autre note, la vélocité, le volume, la longueur, ce que je souhaite modifier. On peut également écouter la note, donc, en faisant Play. Je peux effacer la note et je peux insérer une note, également. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.